Sparte, dans la belle vallée au fût l'acédémone, dans loin de l'Eureta, près de ce ruisseau qui, formant son canal de débris de colonne, va souder l'orierose dans sa velire son eau. « Regardez, c'est la Grèce, et tout en un tableau, une fermée de boue, de beauté ravissante, pieds nus, et sous ses doigts un édijon fuseau, fil, d'un canut emprunté au roseau, sous coton floconneux la neige bluissante, un pâtre d'amie-clé, près d'elle placée, du bâton recorbé, de la courte tunique, rappelle les bergers d'un bar-relief antique, par un instinct charmant et sans art adossé, contre un vase de marbre demi-renversé. Comme au jour sous l'honneur des fêtes d'Hyacinthe, des fleurs du glatini et sa tête encore est sainte, sous sa coronne à l'ombre, il regarde, surpris, trois voyageurs d'Europe au pied d'un chêne assis. Le chemin est auprès, sans un corsier conduit, les musulmans y passent, et de l'œil du mépris, regardent, et l'Africain marché portait ses suites, dans une cage d'or, ses pierres de riz favorites. Cependant qu'un naga, dans un riche appareil, répète cavalier au front sombre et sévère, sous un galop bruyant, fait rouler la poussière. Ses armes d'argent que frappe le soleil, parmi les oliviers, scintillent la lumière, et nous lançant, passant des regards scrutateurs, voilà Sparte, voilà la Grèce tout entière, un esclave, un tyran, des débrises et des fleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada